These sightings, they go back decades into the past. Voyager 1 vient de briser le silence cosmique en établissant le contact avec une civilisation bien au-delà de l'imagination humaine. Caché dans le vaste vide spatial, le signal de Voyager a été capté par une espèce extraterrestre incroyablement avancée, dont la présence défie toutes nos hypothèses sur la vie sur des planètes autres que notre pâle point bleu. Cette rencontre extraordinaire ouvre un nouveau chapitre dans notre voyage à travers l'univers. Alors que le monde tente de gérer les répercussions de cette révélation, les questions anciennes qui hantent l'humanité depuis l'aube des temps résonnent plus fort que jamais. Sommes-nous prêts à affronter les mystères qui se trouvent au-delà des étoiles? Et dans notre quête de compréhension, trouverons-nous l'illumination ou déclencherons-nous des forces échappant à notre contrôle? Rejoignez-nous pour explorer comment Voyager 1 vient de prendre contact avec des espèces extraterrestres hautement avancées dans l'espace. Personne n'aurait pu prédire il y a 47 ans que la sonde spatiale Voyager 1 continuerait à jouer un rôle central dans l'exploration des planètes extérieures de notre système solaire. Même après tout ce temps, la sonde continue d'envoyer des données sur ses voyages vers la Terre, ce qui signifie qu'elle doit faire quelque chose de bien. La communication de Voyager annonce un avenir incertain, mais potentiellement gratifiant. Les missions Voyager ont profité d'un alignement spécial des planètes extérieures qui se produit une fois tous les 176 ans. Cet alignement permet aux sondes spatiales de se catapulter gravitationnellement d'une planète à l'autre, utilisant de manière optimale leurs carburants limités. Les sondes spatiales de la NASA étaient initialement destinées à voyager au-delà de Pluton, Saturne et Jupiter, tandis que d'autres sondes devaient voyager au-delà d'Uranus et Neptune. Bien que la NASA ait dû réduire ses intentions en raison de contraintes budgétaires, les deux sondes voyagées qu'elle a lancées se sont révélées assez utiles. Alors que Voyager 2 s'élevait au-delà de Jupiter et Saturne, elle a également franchi Uranus et Neptune, tandis que Voyager 1 était laser focalisé sur ces deux planètes. Deux disques d'or ont été approuvés pour être installés à bord des Voyager par la NASA, qui a reconnu que les sondes spatiales finiraient par atteindre l'espace interstellaire. Des sons allant des appels de baleines à la musique de Chuck Berry ont été placés à bord, ainsi que des salutations parlées en 55 langues. Au cas où des extraterrestres trouveraient la sonde et seraient curieux de connaître ses origines, les disques en cuivre plaqués or de 12 pouces contenaient également des schémas illustrant comment les utiliser et la position du Soleil par rapport au pulsar proche, une sorte d'étoile à neutrons. Un trio de générateurs thermoélectriques à radioisotopes, qui transforment l'énergie thermique émise par la désintégration radioactive du plutonium en électricité utilisable, alimente les deux sondes spatiales. Un magnétomètre, un système d'images à deux caméras, divers spectromètres et du matériel pour détecter les particules chargées à faible énergie et les rayons cosmiques haute énergie faisaient à partie des dix instruments scientifiques attachés aux sondes. Un total de onze enquêtes scientifiques ont été menées à bord de chaque Voyager en utilisant le système de communication pour en apprendre davantage sur les planètes et les lunes. Le lanceur de Voyager 1 a failli manquer de carburant lors du lancement du 5 septembre 1977 et la sonde a failli ne jamais décoller. Cependant, après un lancement sans risque, la sonde a filé au-delà de sa jumelle et est passée au-delà de la ceinture principale d'astéroïdes entre Jupiter et Mars avant que Voyager 2 puisse rattraper. À une distance de 165 millions de miles de la Terre, la sonde Voyager 1 a transmis ses premières images de Jupiter à la Terre en avril 1978. En mars 1979, Voyager 1 a surpris la NASA en détectant un petit anneau entourant la planète massive. Thèbes et Métis, deux autres lunes, ont également été découvertes. Les grandes lunes galiléennes de Jupiter, Io, Europe, Ganymède et Callisto et Amalthea ont également été capturées en grand détail par Voyager 1. Dans la même veine que sa prédécesseuse, la sonde Pioneer, Voyager 2 a découvert que les lunes de Jupiter étaient des mondes dynamiques et indépendants. Voyager 1 a également révélé des informations intrigantes sur ces satellites naturels. Par exemple, le fait qu'Io soit marbré de jaune, de brun et d'orange et qu'elle possède de nombreux volcans montre que les lunes, comme les planètes, peuvent avoir des intérieurs dynamiques. De plus, les images d'Europe retournées par Voyager 1 ont révélé une surface principalement plate avec des lignes la traversant, suggérant la présence de glace et peut-être un océan en dessous. Un grand océan souterrain d'eau liquide, potentiellement capable de soutenir une vie similaire à celle de la Terre, est probablement abrité par Europe, selon les observations et analyses ultérieures. Le 5 mars 1979, Voyager 1 s'est approché de Jupiter, à une distance de 174 000 miles, passant près des tumultueux sommets nuageux. Le prochain objectif de la sonde était Saturne. L'unique année que les scientifiques ont dû attendre pour capturer des images rapprochées de Saturne fut 1980. Étonnamment, la planète aux anneaux était tout aussi pleine de surprises que Jupiter. Un des objectifs de Voyager 1 était l'anneau F, une structure fine découverte seulement l'année précédente par la sonde Pioneer 11 de la NASA. La caméra haute résolution de Voyager a repéré deux nouvelles lunes, Prométhée et Pandore, dont les orbites maintiennent le matériau glacé dans l'anneau F en orbite défini. Elle a également découvert Atlas et un nouvel anneau, l'anneau G, et a pris des images de plusieurs autres lunes de Saturne. La mission principale de Voyager 1 a pris fin avec la rencontre de Saturne. Ensuite, la tension s'est tournée vers le suivi de la sonde alors qu'elle se dirigeait vers l'espace interstellaire, pesant 1 596 livres. Mais Voyager 1 a capturé l'une des images les plus célèbres de l'histoire des vols spatiaux 20 ans avant d'accomplir cet exploit. Le 14 février 1990, la sonde a tourné son regard vers la Terre et a pris une image de sa planète d'origine depuis 3,7 milliards de miles de distance. La photo montre la Terre comme un minuscule point suspendu dans un rayon de lumière solaire. La photographie du point bleu pâle se distingue parmi les centaines d'autres images prises ce jour-là par Voyager 1, qui comprenaient le Soleil, cinq autres planètes et un portrait de famille du système solaire, composé de plusieurs images. Cela sert de rappel constant que la Terre est un minuscule point dans un univers infiniment vaste et incommensurablement massif. En août 2012, Voyager 1 a pénétré dans l'espace interstellaire, laissant derrière elle l'héliosphère, la gigantesque bulle de particules chargées que le Soleil souffle autour de lui-même. Les résultats ont été révélés après qu'une puissante éruption solaire a été enregistrée par l'instrument d'onde de plasma de Voyager 1 entre le 9 avril et le 22 mai 2013. L'éruption a fait vibrer les électrons proches de Voyager 1. À partir des oscillations, les chercheurs ont découvert que l'environnement de Voyager 1 avait une densité plus élevée que celle trouvée juste à l'intérieur de l'héliosphère. Il semble contradictoire que la densité des électrons soit plus élevée dans l'espace interstellaire que dans le voisinage du Soleil. Cependant, les chercheurs ont expliqué qu'à la périphérie de l'héliosphère, la densité des électrons est dramatiquement basse par rapport aux endroits proches de la Terre. Après avoir retracé leurs pas à travers les enregistrements de Voyager 1, les scientifiques ont finalement fixé le 25 août 2012 comme date formelle de départ. Les oscillations des électrons et les mesures des particules solaires chargées de la sonde ont toutes deux contribué à fixer la date. Ce jour fatidique, qui a coïncidé avec la mort de l'astronaute d'Apollo 11, Neil Armstrong, la sonde a détecté une augmentation de 9 % des rayons cosmiques galactiques qui proviennent de l'extérieur de notre système solaire et une diminution des particules de 1000 fois. À ce moment-là, Voyager 1 se trouvait à 11,25 milliards de miles du Soleil. Voyager 1 a envoyé une richesse d'informations utiles sur le milieu interstellaire depuis qu'il a été lancé en orbite. Parmi ces nombreuses découvertes, on trouve des preuves des niveaux extrêmement élevés de radiations cosmiques et des preuves de l'interaction entre les particules chargées générées par les étoiles et celles provenant du Soleil. Les ingénieurs sont encore impressionnés par les capacités de la sonde spatiale. Par exemple, en décembre 2017, la NASA a déclaré que Voyager 1 s'était efficacement orienté pour parler à la Terre en utilisant ses propulseurs de secours. La dernière fois que les propulseurs de correction de trajectoire ont été activés a été pendant le survol de Saturne, en novembre 1980, par Voyager 1. Depuis ce moment, les propulseurs de contrôle d'attitude habituel de la sonde sont devenus le principal moyen de la guider vers une position de communication optimale avec la Terre. Cependant, à mesure que les propulseurs de contrôle d'attitude ont commencé à échouer, la NASA a opté pour essayer les propulseurs de correction de trajectoire qui pourraient permettre à Voyager 1 de fonctionner plus longtemps. En fin de compte, ce test a été un succès. Il y a d'autres mesures que l'équipe de la mission a prises pour augmenter la durée de vie de Voyager 1. Pour aider à préserver l'alimentation électrique limitée de Voyager 1, par exemple, les caméras à bord ont été désactivées peu de temps après que la photo du point bleu pâle ait été capturée. Étant donné que les caméras ne pouvaient capturer que peu de lumière dans l'espace, cinq autres instruments scientifiques ont également été désactivés par l'équipe de mission. En même temps, Voyager 1 a cessé de transmettre des données vers la Terre en novembre de l'année dernière, suggérant qu'elle ne collectait plus d'informations techniques ou scientifiques. Réparer la panne de la sonde spatiale la plus isolée de l'univers n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Des problèmes sont survenus pour la NASA lorsque la sonde a soudainement cessé de transmettre des données sur les choses entre les étoiles. Les commandes transmises par les contrôleurs de la mission mettent 22,5 heures à atteindre la petite sonde, et l'équipe d'ingénierie doit attendre la même période de nouveau pour obtenir une réponse. Tout cela parce que la sonde spatiale est à 15 milliards de miles de distance et se déplace à 32 000 miles par heure. Plus de cinq mois se sont écoulés pendant que la NASA travaillait sur le problème. En mars, l'intention initiale était de donner à la sonde spatiale un coût numérique. Cette méthode est analogue à un médecin utilisant des jets d'air pour identifier les caries dentaires. L'équipe de la NASA a envoyé une commande à la sonde spatiale, lui demandant de transmettre une lecture complète de la mémoire de retour vers la Terre, en mettant l'accent sur tout composant défaillant. Le sous-système de données de vol, l'un des trois ordinateurs à bord de Voyager, est chargé de regrouper les données scientifiques et d'ingénierie avant de les renvoyer sur Terre. C'est sur ce puce que le dysfonctionnement signalé par le coût a été découvert. En raison du BOG, l'ordinateur produisait un charabia répétitif composé de 1 et de 0 binaires, donnant l'impression qu'il était bloqué, plutôt que de fournir des données scientifiques, de température et d'ingénierie. Comme la NASA devait faire preuve de créativité car la puce défectueuse ne pouvait pas être remplacée, ils ont dû trouver un autre espace dans la mémoire du sous-système de données de vol pour stocker le code problématique. La situation est devenue beaucoup plus compliquée, car aucun emplacement unique ne pouvait contenir toute la section du code. Ils ont donc élaboré un plan pour rester en contact et travailler ensemble tout en divisant le code affecté en morceaux plus petits et en déplaçant ces morceaux dans la mémoire de l'ordinateur. Maintenant, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA a officiellement déclaré que Voyager est de nouveau en service après la mise à jour logicielle à longue distance la plus remarquable de l'histoire. Nous attendons avec impatience l'afflux de données scientifiques de Voyager 1 dans les semaines à venir. Il n'est pas clair ce qui a causé le dysfonctionnement de la puce, mais l'équipe envisage la possibilité qu'elle ait été endommagée par une particule énergétique de l'espace ou qu'elle se soit simplement usée après 47 ans. Il n'est pas non plus clair pour la NASA s'il s'agit d'un phénomène solaire ou interstellaire. Le prochain Grand Rendez-vous de Voyager 1 aura lieu dans 40 000 ans, lorsque la sonde se rapprochera à 1,7 années-lumière de l'étoile AC, plus 79, 3888, ou Gliese 445. Au lieu d'envoyer Voyager 1 vers Proxima Centauri, qui est à 4,22 années-lumière, pourquoi l'avons-nous dirigé vers Gliese 445, qui est à 17,58 années-lumière de la Terre? Aucun effort n'a été fait pour diriger Voyager 1 vers des objets au-delà du système solaire. Après avoir passé Saturne et Titan, même une tentative préliminaire de mener des recherches scientifiques n'a pas été envisagée. Toute l'histoire des opérations de Voyager 1 depuis 1980 peut être attribuée à une mission prolongée, développée après l'achèvement de la mission initiale. Les systèmes restants sur Voyager 1 et 2 entreront en mode de sécurité lorsque le niveau d'énergie descendra en dessous de ce qui est nécessaire dans environ 5 à 6 ans, moment auquel les ordinateurs détecteront une situation de PWR error. Seul le flux de données d'ingénierie de 60 bits par seconde reviendra sur Terre. Le signal sera perdu, et Voyager perdra l'alignement du transmetteur à gain élevé avec la Terre si les ordinateurs ne fonctionnent pas et si une orientation continue n'est pas fournie. L'ordinateur s'éteindra complètement quelques années plus tard lorsque les chauffages de la baie des instruments descendront en dessous d'un certain niveau critique. Voyager cessera essentiellement d'exister. Le vaisseau atteindra la température spatiale après 800 autres années, lorsque les noyaux RTG au plutonium auront réduit leur production de chaleur à moins de 1 % de leur production initiale. Environ 39 millénaires après cela, Voyager 1 passera à une distance modeste de 1,176 années-lumière de Gliese 445. Ce n'est pas parce que Voyager se dirige vers Gliese, mais parce que Gliese se précipite vers le système solaire à 12 fois la vitesse de Voyager. Elle passera en réalité près du Soleil avec plus de 2,5 années-lumière de distance de sécurité. Donc, il n'y a pas de raison particulière de s'alarmer, tandis que Voyager sera à seulement environ 2 années-lumière de la Terre à ce moment-là. À mesure que Proxima se rapprochera de son point le plus proche du Soleil, elle commencera à s'éloigner de nous à nouveau dans environ 10 000 ans, rendant le voyage presque 30 000 ans plus long. Même si ce n'était pas le cas, traverser les 4,22 années-lumière prendrait à voyager près de 90 000 ans à son rythme actuel de voyage. Ainsi, en réalité, totalement par accident, les scientifiques ont choisi l'étoile qui offrira la rencontre la plus proche et la plus précoce disponible dans les 100 000 prochaines années environ. Ce qui ne changera pas grand-chose. D'ici là, Voyager 1 ne sera qu'un morceau de métal et de plastique inertes, tournant sereinement dans l'obscurité d'encre, seul dans une mer brillante d'étoiles, l'émissaire le plus éloigné et premier de l'humanité vers la voie lactée. Y a-t-il quelqu'un là-bas? En raison de son ampleur et de son champ d'application, le SETI est une entreprise qui nécessite un travail d'équipe substantiel. Par exemple, le télescope Greenbank de 100 mètres en Virginie Occidentale, le plus grand télescope radio orientable du monde, est utilisé dans un projet soutenu par la Planetary Society pour rechercher à travers un large spectre de fréquences radio. Alors que le large champ de vision du télescope radio leur permet de détecter des dizaines de milliers d'étoiles et de systèmes planétaires supplémentaires, leurs observations se concentrent sur 100 d'étoiles connues pour avoir des planètes en orbite autour d'elles. La prochaine étape consiste à ce que les scientifiques citoyens du monde entier filtrent les données et identifient les signaux les plus prometteurs en les classifiant. Cela aidera à identifier les diverses sources de signaux radio produits par la vie intelligente sur Terre. Enfin, des spécialistes du SETI formés examinent ces signaux pour voir s'ils sont toujours de possibles indicateurs de vie intelligente. Tout cela représente des centaines d'heures de travail pour ce qui revient à une recherche dans une petite fraction de l'espace. Peut-être n'avons-nous pas trouvé ce que nous cherchons parce que la portée du SETI est très vaste, compte tenu de la taille de l'univers. Il est probable que toute intelligence extraterrestre ait également son propre programme SETI. Nous avons la même chance d'être détectés par une civilisation hautement développée qu'ils ont d'être détectés par nous. Les signaux que nous émettons intentionnellement pour cette raison ont la meilleure chance d'être captés par d'autres formes de vie. Bien que toute communication électromagnétique voyage à la vitesse de la lumière, tous les signaux ne sont pas également forts à mesure qu'ils s'éloignent de leur origine. Plusieurs paramètres, tels que la puissance du transmetteur et la fréquence du signal, déterminent la distance maximale qu'une transmission peut couvrir. Bien que ce soit un concept populaire en science-fiction, il est assez improbable que les extraterrestres puissent capter nos signaux de télévision égarés. Comme les signaux de télévision ne sont pas destinés à voyager très loin, les transmetteurs utilisés pour les émettre sont assez faibles. À ce stade, les premières transmissions de télévision ont probablement franchi notre système solaire. Cependant, lorsqu'elles atteindront l'espace interstellaire, elles seront si faibles qu'elles seraient presque impossibles à distinguer dans l'immensité de l'univers. La portée de certains de nos signaux radars sera probablement assez grande. Semblable à l'observatoire d'Arecibo, aujourd'hui obsolète, qui utilisait le radar pour détecter des astéroïdes lointains et d'autres corps célestes, le radar de détection de missiles utilise des transmetteurs extrêmement puissants. Si les extraterrestres n'étaient pas beaucoup plus loin que le système stellaire le plus proche, il est plausible qu'ils puissent détecter ces émissions radars et déterminer qu'elles sont de nature technologique. Pour être captés par des civilisations extraterrestres, les humains ont intentionnellement transmis plusieurs signaux puissants dans l'espace. L'acte de transmettre intentionnellement des messages dans l'espace a suscité des débats au sein des cercles scientifiques et éthiques. Une préoccupation est que notre espèce et notre planète soient entre les mains d'un petit groupe de personnes, voire de quelques individus seulement. Plusieurs éthiciens ont exprimé des inquiétudes quant à l'injustice inhérente à cela. Un autre problème avec le métier est qu'il est difficile de prédire quel type d'extraterrestres pourraient écouter nos signaux et ce qu'ils pourraient essayer d'accomplir. Il y a une chance que nous puissions être découverts par une race extraterrestre avancée qui essaie de conquérir la galaxie et d'éliminer toute vie sur Terre ou par une race plus bienveillante intéressée à partager des connaissances sur les voyages interstellaires, la production d'énergie ou toute autre technologie qui pourrait changer le monde. Les experts en politique spatiale ont soutenu qu'il n'est pas judicieux d'investir des ressources dans le métier puisque nous ne savons pas ce qui se passerait si nous établissons un contact avec des extraterrestres intelligents. En fin de compte, cependant, il est possible que nous soyons découverts par des extraterrestres cherchant de la vie au-delà de leur propre planète que nous essayons ou non. La possibilité de l'existence de la vie ailleurs dans l'univers est l'un des mystères fondamentaux et non résolus de notre réalité et il se peut que ce ne soit pas à nous de résoudre ce mystère. Sous-titrage Société Radio-Canada